Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de mai. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit juste ici. Et pour ceux qui sont à jour, c'est parti ! J'ai lu Un bonheur parfait de James Salters aux éditions Point. Alors c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition et je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Et vu la couverture fleurie, je me suis dit, il faut que je le lise au printemps. Voilà. Alors au vu du titre et de la couverture, je me suis dit, oh là là, ça va être une romance. Et moi, vous savez que je n'aime pas du tout les romances. Et en fait, je me suis complètement trompée puisqu'il s'agit plus d'un contemporain qui parle de la vie en général. Puisqu'on va suivre Viri, un honnête père de famille à Célanda. Voilà, il est architecte, il habite dans une belle maison, dans une petite ville d'Amérique. Et il est avec sa femme, Nedra, et leurs deux filles, Dany et Franca. Et voilà, on va les suivre de la fin des années 50 jusqu'aux années 70, même si ce n'est pas très clair. On va dire qu'on va les suivre sur 20 ans. Voilà, on va suivre les dîners entre amis, le grand-père qui est malade, les petites filles qui grandissent, le chien aussi qui vieillit. Et voilà, les adultères aussi des uns et des autres, le divorce, le remariage. Et en fait, ça interroge vraiment qu'est-ce que la vie, quel est le sens de la vie. Est-ce que ce sont les enfants ? Est-ce que ce sont nos passions, nos amours ? Qu'est-ce qui nous définit en fait ? Qu'est-ce que la vie en fait ? Et comment est-ce qu'on est heureux ? Comment est-ce qu'on recherche le bonheur ? Alors, je dois dire que c'est une lecture qui ne m'a pas du tout convaincue. C'est une déception même, il faut le dire, parce que j'ai trouvé le style de James Halter complètement décousu. Déjà, on rentre in medias res dans l'histoire et on ne sait pas qui sont les personnages. Il n'y a pas de description ni physique, ni des caractères des personnages, ni des lieux, ni du temps. Tout au long du roman, on sait que le temps avance parce qu'on voit les personnages grandir, évoluer et tout, surtout les petites filles. où on voit par exemple le chien qui vieillit, ce genre de choses. Mais on n'a pas d'éléments qui caractérisent en fait l'espace-temps, où est-ce qu'on est, qui sont les personnages en présence, en quelle année on est. Et d'un paragraphe à l'autre, en fait, il peut se passer 4-5 ans sans qu'on s'en rende compte, hormis un petit indice. Voilà, le chien a du mal à marcher maintenant parce qu'il est vieux, c'est tout. Et en fait, vraiment, c'était complètement décousu. Et voilà, ça ne m'a pas convaincue du tout. Donc ce n'est pas une lecture que je vous recommande. Ce mois-ci, je suis également en train de faire le MOOC sur la fantaisie. Et du coup, j'ai eu très envie de me relancer dans de la fantaisie. J'ai donc sorti de ma palle Les Outre-Passeurs, le tome 3, Le Libérateur de Cindy Van Vilder aux éditions Gulfstream. Maintenant, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'adore Les Outre-Passeurs, j'adore cette saga. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas parler évidemment du troisième tome que j'ai adoré tout autant que les deux autres. Mais on va suivre Peter qui est un jeune ado lambda, enfin lambda, pas tant que ça, puisqu'il va se rendre compte qu'il est un héritier, qui fait partie de la famille des Outre-Passeurs, qui comporte plusieurs familles, plusieurs maisons qui ont des animaux totems. Lui, il fait partie de la maison du Renard et il va subir un rite initiatique pour devenir un Outre-Passeur et comprendre pourquoi est-ce que depuis le Moyen-Âge, tous les descendants de sa famille et des autres familles qui comportent les Outre-Passeurs ont subi une terrible malédiction. Et en parallèle de ça, on va suivre justement ses aïeux, en fait, les personnages d'un village du Moyen-Âge qui ont combattu férocement les élémentaires, les premiers-nés, des êtres surnaturels. On les appelle aussi des fées, mais des fées, pas fées-clochettes chantilles, non. Plutôt des fées méchantes. Suite à cette bataille, ils vont avoir une terrible malédiction qui va se perpétrer de génération en génération jusqu'à Peter. Voilà, alors je ne vous explique pas ce qu'est les Outre-Passeurs, parce que c'est quand même mieux de le découvrir. En tout cas, voilà, moi j'adore la plume de Cindy. Je ne me prends pas par la main, en fait, parce que d'un tome à l'autre, elle ne nous fait pas des piqûres de rappel, elle nous laisse nous démerder. Et parfois, c'est un peu compliqué de savoir qui est qui, qui a fait quoi, je ne me rappelle plus. Et surtout que certains élémentaires, certains êtres surnaturels ont plusieurs noms. On les appelle différemment, du coup, des fois, c'est difficile de savoir. Mais c'est ce qui fait le charme, en fait, des Outre-Passeurs, c'est qu'on est plongé dans un univers très mystérieux, très mystique, en fait. Et on plane, voilà, c'est une atmosphère très mystérieuse que j'aime bien. J'adore aussi l'intertextualité avec les contes de fées, notamment Blanche-Neige, La Reine des Neiges, mais aussi le roman de Renard, qui est un roman emblématique du Moyen-Âge, qui décrit, en fait, une société féodale anthropomorphisée. J'adore La Plume de Cindy, qui est vraiment très riche, très intelligente, beaucoup de vocabulaire. On adore, et je lirai évidemment le quatrième tome avec grande impatience, Ferenusia, qui vient de sortir tout juste au mois de mai. Donc voilà, j'adore, j'adore les Outre-Passeurs, mais si vous ne l'avez pas lu, lancez-vous cet été, vous avez peut-être le temps, allez-y, foncez. Suite à ça, j'avais très envie de lire un classique, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu de classique, et j'adore ça. Et j'avais très envie de me lancer dans un Zola, parce que cœur-cœur Zola, forever, sauf que je n'en avais pas dans ma pelle. Du coup, je me suis rabattue sur le numéro 2 du naturalisme 19e siècle, à savoir, mot passant, avec Belle-Anne. Voilà, magnifique édition Crémy, voilà, avec les pages dorées. Il y a également quelques petites illustrations à l'intérieur, qui me plongent vraiment dans une ambiance 19e. Ah, et aussi, on a la tête de Guy au début. Oui, Guy, on est intime. Voilà, avec sa petite moustache. Alors, belle amie, ça parle de quoi ? On va suivre Georges Duroy, qui est un jeune homme beau. Et oui, c'est important de souligner qu'il est beau gosse, parce que ça va suivre, ça va lui servir pas mal dans tout le livre, en fait. Donc, Georges Duroy débarque à Paris, un peu sans le sou. Il essaye de travailler, pour essayer de vivre à Paris. Il galère un petit peu, voilà, parce qu'il débarque à Paris, suite à son service militaire en Afrique. Et voilà, il se retrouve un peu sans le sou. Jusqu'au moment où il va rencontrer Charles Forestier, qui est un ancien camarade d'armes, qui va lui proposer de l'embaucher dans son journal, La Vie Française. Il va l'embaucher en tant que bégiste au début, puis il va l'introduire dans des dîners mondains. Georges va faire la connaissance de Madame Forestier, mais aussi de bien d'autres femmes mondaines, ces femmes mondaines qui font et défont les grands hommes. Et on va voir Georges Duroy, qui va commencer à gravir les échelons de la hiérarchie, d'abord au journal, puisqu'il passe du statut de pigiste, au statut de rédacteur, puis de rédacteur en chef, etc. Mais aussi, il va gravir les échelons de la hiérarchie mondaine, en s'attachant les femmes de ces grands messieurs. Il va prendre énormément, pas mal de maîtresses. C'est un homme à femmes, et il va se servir de ces femmes pour pouvoir s'élever dans la société. On peut dire que Georges, alias Bellamy, est un peu arriviste, voilà. Il est quand même intéressé, il est ambitieux, mais Guy de Maupassant n'arrive pas à le faire, comment dire... Il nous donne des éléments qui l'humanisent, en fait, et du coup, on ne peut pas le détester. Par exemple, on voit ses parents qui sont des pauvres paysans normands. Donc voilà, Georges, c'est quand même quelqu'un qui aussi aime sincèrement ses maîtresses, en fait. On ne peut pas vraiment le détester. Au départ, c'est vraiment presque un petit garçon, un jeune adulte un peu naïf, et voilà, il va s'endurcir et devenir de plus en plus manipulateur et machiavélique. Il a bien compris qu'il pouvait se servir des femmes pour arriver à ses fins. C'est vrai que j'avais vu le film avec Robert Pattinson il y a quelques années, mais je n'en garde pas un souvenir impérissable, donc je vous conseille beaucoup plus le livre de Maupassant. Celui-ci est quand même beaucoup plus funky qu'une vie que j'avais lue l'année dernière, parce qu'une vie, c'est quand même hyper déprimant, il faut dire ce qu'il y a. Là, c'est un peu plus, voilà, un peu plus fun, même si ce n'est pas ouhou, ça reste du réalisme 19e siècle. Voilà, on est plongé dans une époque à Paris et c'est cool. Voilà, moi j'ai passé un excellent moment de lecture avec Guy, c'est quand même une valeur sûre. Du Maupassant. Je vous le recommande si jamais vous avez envie de vous faire un petit classique entre deux lectures contemporaines. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez lu au mois de mai, quelles ont été vos belles découvertes, vos déceptions aussi, pourquoi pas. Et puis si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut !